bonsoir 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 à tous bonsoir tout le monde pour partager la parole de de notre seigneur yishoua au seigneur jésus christ de nazareth et voilà soyez bénis soyez fortifiés et ce titre vous avez pu voir ce titre soit ne craint pas voilà et ne craint pas voilà ne craint pas ne craint pas et voilà marche avec le seigneur voilà partout où il t'emmènera suis le et voilà seigneur yishoua merci pour papa pour ce moment je te bénis papa pour ce temps de partage papa soit glorifié papa soit élevé soit béni papa dans le nom de yishoua de nazareth comme vous pouvez le voir on est en pleine nature voilà en plein air la plateau en plein air voilà on apprécie beaucoup la nature du seigneur on apprécie beaucoup être au dehors ne pas être fermé voilà c'est on peut faire des émissions un peu partout là où le seigneur nous met à coeur et là où son nom peut être glorifié et son nom peut être glorifié partout il n'y a pas un endroit où son nom ne peut pas être glorifié et nous vivons pour lui et pour ça et pour sa gloire en fait pour vivre sa gloire pour vivre sa présence et donc voilà j'ai béni le seigneur pour manzel c'est une soeur qui était touchée récemment sur un tchat le tchat une émission qu'on a fait il n'y a pas longtemps elle était touchée elle a donné sa vie au seigneur et on te donne rendez vous le 24 voilà 10 mois 24 pour prendre ton baptême voilà au nom puissant de jésus christ notre soeur et c'est magnifique et ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de démission ça fait un petit moment donc du coup je crois que le seigneur veut encourager des personnes je crois que le seigneur veut faire du bien à ses enfants à ceux qui sont dans le monde entier et ceux qui vivent des moments difficiles et ce message est pour ceux et celles qui vivent des moments difficiles ce message est pour ceux et celles qui appartiennent à jésus pas aux impies pas aux pécheurs à ceux qui pratiquent le péché le mal et qui se disent être chrétien pas cela c'est un message pour les élus du seigneur un message pour ceux qui adorent son nom et qui craignent son nom mes amis même dans les coulisses même quand ils sont seuls même quand personne ne les voit ils adorent le seigneur et le craignent les vrais adorateurs ne sont pas les adorateurs qu'on voit dans les bâtiments qu'on voit dans les rayons d'église les vrais adorateurs sont ceux et celles bas qui sont qui le craignent partout que le craignent dans n'importe quel lieu dans n'importe quel endroit c'est là les vrais adorateurs c'est pas des adorateurs hypocrite ils vont adorer devant les gens comme si ce sont chrétiens devant tout le monde ils vont applaudir des mains ils vont pleurer mes frères les vrais adorateurs on les retrouve dans les coulisses dans la vie de tous les jours c'est là qu'on rencontre les les vrais chrétiens les vrais croyants c'est ceux et celles qui craignent jésus dans l'intimité parce qu'ils font semblant devant tout le monde ça c'est des hypocrite et nous sommes dans une génération d'hypocrite il ya beaucoup de faux chrétiens beaucoup de ceux et celles qui font comme si comme si ce sont chrétiens dans les coulisses c'est une autre vie une vie de mal une vie de mensonge une vie d'adultère une vie de de mensonge de haine de violence de vol les amis il ya je vous dis en fait je réalise de plus en plus que le salut des frères et soeurs c'est pas un jeu le salut là est précieux et la bible dit que dans mathieu c'est un large et spacieux le chemin qui conduit à la perdition est étroit et resserré le chemin qui conduit à la vie et très peu trouve le chemin de la vie très peu mes amis et je réalise de plus en plus que dans cette fin des temps que nous sommes ça fait plus de deux mille ans que yeshua est venu deux mille ans que jésus est venu je me rends compte que c'est frères et soeurs c'est terrible c'est atroce c'est alarmant de voir l'état de l'église l'état des chrétiens il ya des scandales le péché le mal il ya des choses qui se passent dans les coulisses mes amis on se rend compte que des fois on se dit mais qui sera sauvé qui sera sauvé parce qu'il n'y a plus la crainte du saint guerre c'est devenu la comédie dans les églises la comédie dans le milieu chrétien et je vous dis on se demande même ici les païens les païens se demanderait même même si est ce que ce jésus qui prie est vivant véritablement avoir le comportement avoir l'attitude de ceux et celles qui se disent être chrétien les amis c'est le chaos total c'est le chaos je vous dis la vérité voilà pourquoi dans ces temps de la fin dans ces temps derniers le seigneur ne permet que son peuple ses enfants se retrouvent là où il ya deux ou trois réunis en mon nom là où il ya deux ou trois réunis en mon nom il est au milieu d'eux et c'est ce que dit sa parole il n'a pas dit là il ya dix mille personnes je suis au milieu il a dit là où il ya deux ou trois réunis en mon nom je suis au milieu d'eux frères et soeurs je vous dis la vérité ce n'est pas un temps où il faut chercher à marcher avec des gens ici et là je vous dis moi de plus en plus je me rends compte que vous me marcher avec quelques personnes même une personne même deux personnes tu vois parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus la crainte du seigneur on se rend compte que le mal n'est plus dénoncé on se rend compte que le péché est de plus en plus cajolé caresser mes amis et on se rend compte que beaucoup de frères de chrétiens soit disant de non eh ben cache le péché couvre le péché participent au péché des uns des autres et c'est devenu la folie voilà notre état voilà l'état de l'église mes amis c'est le chaos et là on est dans un temps sauf qui peut un temps de sauf qui peut mes amis oh c'est terrible quand je vois l'état des quand je vois l'état des chrétiens quand je vois l'état de l'église tout ce qui se passe dans l'église dans les églises je me dis mais on se moque de qui en fait là on se moque de qui parce que le seigneur ramènera tout au jugement il n'y a rien de caché qui soit révélé et nous sommes dans un temps où le péché est caressé où beaucoup de chrétiens disent oh il faut caresser oh t'es trop dur oh t'es trop méchant oh c'est pas comme ci oh c'est pas comme ça mes amis nous sommes dans une génération où beaucoup savent comment il faut faire mais en même temps on voit que rien ne se passe en même temps on voit que c'est que le chaos mes amis voilà l'état des chrétiens l'état de l'église mes amis et on se dit mais est-ce qu'on sera sauvé voyez qu'on voit l'état des chrétiens qu'on voit ce qui se passe dans le monde on se dit mais est-ce qu'on sera sauvé est-ce que je serai sauvé voyez voyez il n'y a plus de prises de position contre le mal beaucoup ne prennent plus position contre le péché beaucoup sont dedans beaucoup participent aux oeuvres des ténèbres le mal n'est plus condamné voilà l'état des chrétiens je veux encourager ceux et celles nous encourager ceux et celles nous autres qui nous nous battons on s'efforce de se battre tu essaies de te battre les vrais enfants du seigneur essaie de se battre pour garder le salut pour garder la fois mes amis la fois cette fois où le seigneur dit que quand il va revenir trouvera-t-il la fois on voit les dégâts des remariages des adultères et des défauts qu'on fait des fausses prophéties on voit la bagaille tout l'accès mis sur la prophétie l'accès mis sur les choses invisibles les choses on ne parle plus de l'évangile on ne on ne parle plus de la croix il ya plus ce message de l'évangile mes amis voilà pourquoi beaucoup de comment dire de chrétien même un retour dans le monde faute de voir des exemples faute de voir des 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 hommes et des femmes qui reflètent jésus voyez or nous sommes des exemples pour ceux et celles qui se convertissent et quand ceux et celles quand ceux et celles se convertissent au seigneur il ne voit plus il ne voit pas le modèle de jésus-christ ils voient quoi ils voient le péché ils voient quoi l'idolâtrie qu'est ce qu'ils voient ils voient le mâtu vu qu'est ce qu'ils voient ils voient ben l'homme qui est mis en devant l'homme qui écrase les autres l'homme qui manipule l'homme qui raconte des des choses mes amis des des prophéties des choses voilà l'état de l'église mes amis et le seigneur est en train de mettre à part son peuple il met à part ses enfants ceux et celles qui l'aiment véritablement ceux et celles qui sont sincères avec lui mes amis la sincérité où sont ceux et celles qui sont sincères très peu sont sincères mes amis très peu veulent quoi ben en fait ils n'ont pas connu choix beaucoup n'ont pas connu jésus très peu de personnes ont connu jésus mes amis de par leur langage de par leur vie de par comment ben c'est terrible mes amis voyez allouïa et donc ça c'est un passage c'est un message que le seigneur m'a mis à coeur voilà je pensais qu'il m'a mis à coeur ne pas être trop long pour encourager ceux et celles qui vivent des moments difficiles qui sont dans des endroits là où vous êtes certains et que vous passez des moments très difficiles des moments de solitude des moments de rejet des moments de pleurs des moments où vous demandez est ce que ben tu es vraiment chrétienne est-ce que tu es vraiment sauvé en fait il ya tellement de questions que beaucoup se posent j'aimerais te dire que toutes les réponses sont dans la bible alléluia et que ta vie que tu mènes la vie que tu mènes ben elle doit refléter la parole la vie que nous menons doit refléter la parole du seigneur et c'est ainsi que nous sont nous savons si nous sommes dans la vérité mes amis alléluia parce que c'est la bible notre lumière tu comprends c'est pas tes raisonnements ah je sais pas qu'est ce que dit la parole qu'est ce que dit l'évangile vous comprenez parce qu'il ya beaucoup de chrétiens qui mettent des choses en place beaucoup de chrétiens qui mettent des dogmes en place des traditions en place des systèmes en place des choses en place mais qu'est ce que dit la bible par rapport à ces choses vous comprenez voilà pourquoi il ya tellement de systèmes tellement de sectes tellement de dérive tellement de chaos parce que ben la bible est mis de côté la parole n'est plus une lumière pour beaucoup de chrétiens vous comprenez c'est devenu ben c'est la pensée humaine c'est la pensée de l'homme c'est je pense que ou je pense que c'est comme ça mais qu'est ce que dit la bible voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont détruits beaucoup sont manipulés beaucoup se se perdent parce que ben c'est plus la bible qui est mis au devant c'est plus la parole c'est plus la bible la parole pure et véritable vous comprenez voilà pourquoi lorsqu'on plonge son regard dans la parole cette parole nous est clair cette parole nous dit comment marché elle nous dictent quoi comment parler comme on vitosh comment faire l'oeuf vous prenez on ne fait pas l'oeuf du seigneur par rapport à ses propres pensées on fait l'oeuf du seigneur par rapport à la parole du seigneur qu'est ce que dit la parole qu'est ce que dit le saint esprit mes amis vous comprenez on ne fait pas de l'oeuf formula dit faut faire love comme ça on fait pas l'oeuf parce qu'on a dit non plus comme ça Philip plus parler comme ça on fait l'œuvre du Seigneur par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui anime ses enfants, c'est le Saint-Esprit qui anime son peuple, mes amis. Alléluia! L'Esprit de vérité. Et dans l'Esprit de vérité, il n'y a pas le mensonge, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la violence. Mes amis, c'est la vie. Alléluia! Mes amis, les voisins vont te donner la parole. Mes amis, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Alléluia! Quand tu rencontres Jésus, tu deviens joyeux. Quand tu rencontres Jésus, tu deviens brillant. Quand tu rencontres Jésus, tu deviens fou amoureux, mes amis. Et tu refuses la compromission. Tu refuses le mélange. Nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de mélanges. Beaucoup de chrétiens se mélangent. C'est devenu le chaos. Il n'y a plus la prise de position pour le Seigneur. Il y a beaucoup le mélange. Le mélange. On accepte un petit peu le péché. On accepte un petit peu. On mélange, on mélange. Et ça devient le chaos, frère. Il n'y a plus le Seigneur. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que tu puisses marcher avec ceux et celles qui pratiquent le péché. Si tu vois quelqu'un qui pratique le péché, tu ne peux pas continuer à marcher avec lui. Ce n'est pas possible. Il faut te séparer. Te séparer avec les mauvaises compagnies. Te séparer avec les ceux et celles qui refusent de vivre selon la parole du Seigneur. Qui vivent selon leurs propres pensées. Il faut te séparer mon ami. Parce que beaucoup de chrétiens meurent. Beaucoup de chrétiens périssent. Ils sont détruits parce que ils suivent des systèmes. Ils suivent des mouvements. Ils suivent des dogmes. Et bien, ils s'écartent de la parole véritable. La parole qui donne la vie. Vous comprenez? Alléluia. Cette parole nous donne la vie. La vie. La vie en abondance. Elle donne la paix, mes amis. Elle te réconforte. La parole nous réconforte. Alléluia. On va reprendre un passage dans Esaïe 41. Tu vois mon frère, ma soeur, sois encouragé. Tu as été calomnié, sois encouragé. Tu as été critiqué, sois encouragé. Tu es tombé hier dans le péché, mais relève-toi. Que personne ne te condamne. Parce que l'évangile que nous prêchons, l'évangile que Jésus nous a donné, c'est un évangile qui donne la paix. C'est un évangile qui nous délivre. Ce n'est pas un évangile qui nous condamne. Ce n'est pas un évangile qui te condamne. C'est un évangile qui nous relève, qui nous restaure, mes amis. Donc, que personne ne te condamne si tu t'es repenti par rapport à un péché que tu as fait. Tu comprends? Parce que la parole nous dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Il y a beaucoup de chrétiens qui se croient debout, mais attention, nous dit la parole, de ne pas tomber demain. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc, quelqu'un est tombé dans le péché, quelqu'un est tombé dans le mal. On ne doit pas se réjouir. Il faut, mes amis, dire, Seigneur, garde-moi. Ah oui! Ah oui! Parce qu'on peut, le chrétien en général peut avoir une position ou telle mère. Mon ami, attention! Il faut dire, c'est vrai, il faut dénoncer le péché, mais il ne faut pas se réjouir qu'un tel ou un tel est tombé dans le péché. Pourquoi? Parce que demain, tu ne sais pas comment tu vas finir. On ne sait pas comment on va finir demain. Et la parole nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement, mes amis. C'est terrible. Oh là 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 là! Ah oui! Donc en fait, nous sommes dans un chemin, nous sommes dans une course, et il faut la foi, il faut la persévérance, persévérer pour aller jusqu'au bout. Parce que le chemin est semé d'embûches. Il y a des embûches. Il y aura des femmes, il y aura des hommes. Il y a des gens qui vont venir te voir pour te draguer, pour te dire, je t'aime. Ils vont te coucher avec toi, te faire perdre le ciel. Ils vont te dire, ah ben je t'ai eu. En fait, voilà comment ça se passe dans notre chrétienté, mes amis. Voilà comment l'ennemi fait tomber beaucoup de chrétiens dans des choses bizarres, le péché. Et ensuite, ils se retrouvent, c'est fini. Souvent, pour la plupart, des fois, c'est difficile de se relever. Tu comprends? Et nous sommes dans un temps où Corona, Corona a fait un travail, en fait, c'est un tri. Corona ramène un tri en même temps. Corona a révélé qui sont les vrais chrétiens. Corona a révélé qui étaient là pour être bien vus dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, les églises se ferment. Il y a très peu d'églises ouvertes aujourd'hui. Et on se rend compte que, qui aimait le Seigneur véritablement? Qui était dans son église? Qui était dans ses rassemblements? Parce qu'il aimait Yeshua, mes amis. Très peu aime Yeshua. Il y a beaucoup de faux semblants. Il y a beaucoup de... Je vous dis, moi je suis choqué. Je suis dépassé de voir l'état de l'église, mes amis. Où sont les chrétiens véritables? Où sont ceux et celles qui se lèvent pour annoncer Yeshua? Ceux et celles qui prennent position parce qu'ils craignent le nom du Seigneur. Où sont les lumières? Les lumières aujourd'hui disparaissent. On ne voit plus les lumières aujourd'hui. Les lumières, on ne sait plus où ils sont. Vous comprenez? Ils sont là bien sûr. On se rend compte que notre chrétienté, elle est malade. Où sont ceux et celles qui se lèvent pour annoncer Christ? Pour annoncer Machia avec foi, avec autorité? Où sont ces hommes et ces femmes? Frères, ça a disparu. Je vous dis la vérité. C'est un temps ça a disparu. Ça a disparu. Aujourd'hui, les gens recherchent quoi? Les bâtiments d'église, être prophète dans le bâtiment, à faire tomber les gens par terre, à ceci, cela, à être reconnu, à être devant, à écraser les gens. Voilà l'état de l'église, mes amis. C'est devenu la folie. Ce n'est plus comme le Seigneur nous a laissé le modèle. Le modèle parfait, mes amis. Alléluia. Des chrétiens hypocrites, moi je vous dis, il y a des chrétiens, c'est des hypocrites, beaucoup d'hypocrisie, mes amis. Ils ont plusieurs langages. Ils sont incapables de dire la vérité. Ils sont incapables de dire ça, c'est le mal. Ils vont dire, ah mais en fait, vous savez, et derrière, ils vont dire, ah mais en fait, c'est le mal. En fait, c'est des chrétiens mélangeurs. C'est des chrétiens qui vont en enfer s'ils ne se représentent pas, mes amis. Je vous dis la vérité. Les impies, oh oui, devant toi, ils vont dire, Alléluia, c'est la parole du Seigneur. Mais derrière, ils ne vont pas défendre la parole. Très peu défendre la parole. Très peu défendre la parole du Seigneur, mes amis. Ils veulent être amis de tous, amis de tout le monde, quitte à être, quitte à rejeter la parole du Seigneur. Ils vont mentir. Ils vont mentir. Ils vont cacher la vérité. Or, nous devons être des défenseurs de la vérité. Où sont-ils aujourd'hui? Qui va défendre la vérité aujourd'hui, mes amis? Qui va défendre la vérité? Très peu veulent défendre la vérité. Très peu aiment le Seigneur. Très peu sont prêts à mourir pour Jésus. Beaucoup sont, c'est de la pacotille. Vous comprenez? Et le Seigneur, quand il voit tout ça, il voit qu'il, en fait, le Seigneur ne peut pas se servir des impies. Le Seigneur ne peut pas se servir des hommes et des femmes qui ne prennent pas position pour la vérité. Je vous dis la vérité. Et quand le Seigneur suscite des hommes, des femmes, des jeunes, des très jeunes à faire son oeuvre, ceux et ceux qui sont dans le péché des impies, ils vont se lever pour commencer à casser, critiquer, détruire, et vouloir détruire les jeunes qui se lèvent pour servir le Seigneur, mes amis. Le Seigneur, quand il voit que toi, tu as 30 ans, 50 ans, 70 ans de conversion, mon ami, et que celui qui n'a même pas 50 conversions est prêt à aller partout où le Seigneur l'envoie, le Seigneur va l'utiliser. C'est comme David dans la parole. On a vu que David, quand Goliath s'est levé contre Israël, quand Goliath s'est levé, il envoie des paroles, il insultait Israël. Ils étaient où ces anciens-là? Ils étaient où ces hommes qui portaient l'épée depuis des années? Ils étaient où? Ils étaient en arrière, mes amis. Ils avaient peur d'aller combattre contre Goliath. Je vous dis la vérité. Et quand le Seigneur a vu tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé David. David n'était même pas venu pour combattre. Il était venu pour nourrir ses frères qui étaient à la guerre. Son père l'a envoyé. Ce n'est même pas lui qui a dit, je vais les nourrir. C'est son papa qui a envoyé de là manger, mes amis. Et arrivant là, il entend Goliath en train de critiquer, proférer des paroles. Il a dit, mais là, c'est qui qui se lève? C'est qui qui ose? Il a défendu la parole du Seigneur, mes amis. Qui va défendre la parole aujourd'hui? En fait, c'est une image, ce n'est pas, là, à l'époque, c'était physique, mais là, c'est spirituel. Qui va défendre la parole? Qui va défendre la vérité aujourd'hui, mes amis? Qui va défendre la vérité aujourd'hui? Qui va dire non, ça c'est le péché? Au prix de se retrouver seul. Au prix d'être critiqué, calomné, détruit, cassé. Pas détruit parce qu'on ne veut pas détruire un enfant du Seigneur. Voyez? Qui va se lever ici et dire non, ça c'est le péché? Qui va prêcher la croix, la parole véritable? Qui va faire ça ici? Voyez? Parce que nous sommes dans une génération de compromis. Beaucoup sont dans la compromission. Beaucoup ont peur de dire les choses et ils changent la parole, ils modifient la Bible et voilà l'état du mot. Voilà l'état de la chrétienté. Elle est malade. Donc, David se lève, enfin, on l'envoie de la manger à ses frères et il dit qui parle mal comme ça là contre Israël, etc. Donc, il a pris un, en créant l'an dit du death form. Il a pris un lance-pierre mes amis, un lance-pierre pour aller combattre contre Goliath mes amis, une pierre. Allez comprendre mes amis, comment un homme peut prendre une pierre pour faire tomber un géant si ce n'est la folie du Seigneur. C'est-à-dire qu'avec les petites choses, le Seigneur peut faire de grandes choses. Alléluia. Tu comprends? En fait, il ne faut pas que tu vois que tu es jeune converti. Attention, il ne faut pas courir après les choses du Seigneur c'est le Seigneur qui va te prendre et qui va t'envoyer. Vous comprenez? Et ça se fait naturellement. Comme me témoignait hier mon frère, mon frère Ulrich. Il me disait, il se posait des questions au Seigneur. Seigneur, je dois te servir dans quoi? Seigneur, je dois aller où pour te servir? Seigneur, comment j'ai fait? Enfin, voilà, je lui avais dit un jour quand il aura besoin de toi, il va te dire. Et le Seigneur lui a dit ça. Le Seigneur lui a dit toi là, quand j'aurai besoin de toi, je te dirai. Et le Seigneur a commencé à lui parler par rapport à certaines choses et il a commencé à faire certaines choses que le Seigneur lui a demandé de faire. Voyez? En fait, c'est le Seigneur qui vient te chercher, qui te prend et qui te positionne quelque part. Alleluia! Et quand le Seigneur va te positionner quelque part, il y aura des fruits dans ce que tu vas faire. Tu verras des fruits, mes amis. On reconnaît un abat, ces fruits. Voilà pourquoi c'est un temps, il ne faut pas rechercher à savoir qui dit des prophéties, qui dit des choses vraies, qui voit mieux, qui voit patatis, on s'en fiche de ça, mes amis. On veut entendre la Bible. Voilà ce qui m'intéresse. Quand je vois des gens, il n'y a pas la parole des prêchers. Moi, j'écoute, déjà, premièrement, je ne cours pas après les prédicateurs. Nous ne devons pas courir après les prédicateurs, mais courir après Jésus-Christ, après l'étoile bruyante, mes amis. L'étoile! Moi, c'est l'étoile qui m'intéresse. On n'est pas là sur les réseaux, je vais écouter quel prophète? Mon ami, on s'en fiche de ça. Le prophète, par excellence, c'est Jésus-Christ, Yeshua de Nazareth. Alléluia! Vous voyez? C'est Yeshua, le prophète, par excellence. Tu ne verras pas sur Internet aller chercher d'écouter qui aujourd'hui. Il faut que j'aie chercher quelqu'un pour écouter. Mon ami, non, non, je n'écoute pas le prophète, j'écoute Jésus, la parole de vie. Yeshua, Amashia. Alléluia! Waouh! Aujourd'hui, les chrétiens vont sur YouTube, ils vont sur Dailymotion, ils vont sur les réseaux, ils vont partout chercher. On va écouter quel prophète? Vous n'avez pas connu le Seigneur, vous n'auront pas connu de bondir, vous n'avez pas connu le Seigneur. Un vrai enfant du Seigneur cherche à s'attacher au Seigneur. Il ne va pas s'attacher, oui, je vais écouter qui? On envoie ce message, celui qui l'écoute, qui l'écoute, gloire au Seigneur, il n'y a pas de souci, ne va pas t'attacher à moi. Déjà, on en reçoit tellement d'appels, tellement de meils, frères, on n'a pas... Je vous dis, ceux qui nous contactent souvent, régulièrement, pardonnez-nous, il y a trop de messages, il y a trop d'appels, il y a trop de ceci, ce n'est pas évident. Donc, on va vous appeler, on va vous encourager, pas de souci, mais s'il n'y a pas de réponse tout de suite, c'est parce qu'il y a trop d'appels, vous voyez? Donc, on veut être... Voilà, ce n'est pas évident, vous comprenez? Voilà pourquoi, tant que nous, on ne vous appelle pas, on ne vous répond pas, restez avec le Seigneur et même si on vous répond, restez avec le Seigneur. Alléluia! Frères, la liberté, la liberté en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Donc là, je suis dans mon jardin, en liberté, liberté frères et sœurs, plateau, télé, dans le jardin, je n'ai pas de oui, j'ai apporté une église locale, j'appartiens à un système, j'appartiens à un frère, je suis en Yeshua, je suis, comment dire, dans le corps de Jésus, le corps de Christ, mes amis. Alléluia! Il n'y a pas de pression, il faut que j'aille à l'église le dimanche, il faut que j'aille faire ceci, frère, on fait notre vie normalement et quand il y a quelque chose à faire, le Seigneur nous prend et il nous dit, parle, comme aujourd'hui, il m'a mis à cœur de parler, je veux parler. Alléluia! Voyez, on n'est pas tout le temps en train de faire des vidéos, il faut que je... Mon ami, on n'est pas derrière ça. Quand il y a un temps pour parler, on parle. Quand il y a un temps pour faire autre chose, on fait autre chose. Il y a un temps pour toute chose, mes amis. Alléluia! La vie avec Yeshua de Nazareth, c'est la plus belle vie, mes amis. C'est le plus gros message, c'est Jésus. Malgré nos souffrances, malgré nos oppressions, malgré tout ce qu'on peut vivre, c'est Jésus la solution. C'est Yeshua la solution. Voilà pourquoi il faut t'attacher à lui, je dois m'attacher à lui parce que sa parole, ça compte devant nos yeux. Ça fait 2000 ans, ça fait 2000 ans, 2000 ans qu'il est venu, donc on se dit, mais il va revenir quand? Il va revenir, mes amis. Il va revenir. Alléluia! Et avant qu'il ne revienne, nous devons être debout pour la vérité. Avant qu'il ne revienne, nous devons prêcher la parole du Seigneur. On doit être des flambeaux qui brillent parmi notre génération, mes amis. Alléluia! On doit briller en justice, en sainteté. Il ne faut pas avoir peur de manquer, peur de ce, 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 cela. On doit être vrai chrétien. Chrétien, c'est quoi? C'est être comme Jésus. Alléluia! Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia! Donc, on prend les Haïts, les Haïts 41. Les Haïts 41. Verset... Un... On compte quel verset? Verset 10. Verset 10. Bon, on va prendre le verset 9. Esaïe 41, verset 9. Car je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé en te préférant aux plus excellents qui sont en elle. Et je t'ai dit, c'est toi qui es mon serviteur. Le Seigneur te dit, c'est toi son serviteur, à sa fille, à sa fille, à son fils. Tu es sa servante. D'accord? Tu es sa servante. Il n'oublie jamais cela. Il t'a choisi. Tu es précieuse à ses yeux. Tu es précieuse à ses yeux. Toi qui le craint, toi qui l'adore, toi qui te bats pour l'adorer, toi qui te repends tout le temps parce que tu as commis un péché. Tu te repends tout le temps même si tu n'as pas péché parce que c'est la repentance, c'est notre vie. Même si tu n'as pas péché, on ne va pas se retrouver en Seigneur, je suis parfait. Non, non, non. On doit toujours s'humilier devant le Seigneur, mes amis. Peu importe ta position, peu importe ce qu'on a fait avec le Seigneur, peu importe qui nous sommes, nous devons toujours nous humilier, toujours nous repentir qu'on a fait le mal devant le Seigneur et devant les frères et sœurs si on a fait mal les choses, le dire devant les frères et sœurs et c'est ça que le Seigneur approuve. Voilà les cœurs que le Seigneur approuve. David était un homme selon le cœur du Seigneur. Pourquoi? David, il a voué ses péchés. Vous comprenez? J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas vouloir leur péché. Ils vont cacher leur péché, maquiller leur péché. Mais vous croyez que le Seigneur n'a pas vu vos péchés, mes amis? Que vous cachez depuis des années devant des uns et des autres? Le Seigneur a vu ton péché. Ça, c'est une parenthèse. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il nous parle aussi. Tu vois? On ne doit pas cacher ses péchés. Je vais me donner aussi. On ne doit pas cacher son péché. Tu as fait mal les choses, il faut avouer. Voilà le chrétien véritable. Vous comprenez? Il n'a pas honte d'avouer. Ah là, j'ai fait mal. Oh là, j'ai péché. Parce qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est une erreur. Péché, c'est péché. On veut trop maquiller les péchés par rapport. Mais en fait, vous savez, non, péché, c'est péché. Ça arrive de faire des erreurs. Mais erreur, ce n'est pas péché, mes amis. Péché, c'est péché. Vous comprenez? Donc, un serviteur du Seigneur, un appareil du Seigneur doit tout le temps, comment dire, se repentir devant le Seigneur et aussi devant les uns les autres. Et c'est ce qui donne envie aux autres de suivre le Seigneur. Vous comprenez? Parce que si quelqu'un voit ton péché et qu'il voit que tu n'en vaux pas, il ne va pas t'écouter. Il ne va plus t'écouter. Je vous dis la vérité. Il ne va pas t'écouter. Un enfant du Seigneur ne peut écouter un message qui est mélangé. Vous comprenez? Alléluia. Donc, c'est en vivant dans la vérité, en vivant dans la sincérité que beaucoup auront envie de suivre Jésus, de suivre l'agneau immolé qui est mort sur la croix. Le Seigneur qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché pour nos vies. Eh bien, nous devons le ressembler. D'ailleurs, on va le ressembler mais nous ne sommes pas comme lui. Enfin, on n'est pas lui. C'est lui seul et parfait. Et nous, nous tendons vers la perfection. Donc, celui qui ne peut jamais se repentir c'est le Seigneur. Quoi qu'il se repentit dans Genèse, vous allez me dire, mais ce n'est pas de repentance par rapport au péché. Vous comprenez? Vous comprenez? Il n'y a que le Seigneur qui ne pourra jamais se repentir. Jamais. Du péché, c'est impossible. Mais toi et moi, nous devrons jusqu'à la fin de notre vie, à la fin des temps, si le Seigneur n'est pas revenu, on doit se repentir de nos péchés, mes amis. Oh oui! Peu importe ta position, on peut être pasteur, on peut être évangéliste, on peut être tout ce qu'on veut. Peu importe la position qu'on peut avoir, nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Et c'est ça la force, la puissance d'un chrétien, c'est vivre dans l'humilité, enfin rechercher la repentance. Et c'est ce qui fait que le Seigneur met sa main sur nous, met son seau sur nous parce qu'il voit que ton cœur veut s'humilier, que ton cœur veut reconnaître ses péchés, que ton cœur ne fait pas des choses pour faire mal, méchamment aux gens, pour aller détruire. Non, 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 non. Le Seigneur va te juger si tu fais ça, mon ami. Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. On ne fait pas du mal aux gens pour faire... Mon ami, c'est grave ça. Un chrétien ne va pas se lever pour faire du mal aux gens. Jamais de la vie. Faire le mal, détruire quelqu'un, mettre en place des plans pour faire... pour tuer quelqu'un, mon ami. Ça, c'est... Si tu fais ça, tu es un diable. Ah oui, ça, c'est machiavélique, ça, c'est le diable, ça. Vous comprenez? Un chrétien ne va pas rassembler des gens pour dire aux gens « Soyez avec moi, reste avec moi. Lui, là, c'est méchant. Elle, là, c'est méchant. Elle, là, c'est méchant. Vous savez... » Non, 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 non. Les gens verront la vérité par ton témoignage. Les gens verront la vérité par ta vie, par ton langage, selon la parole du Seigneur. Mais quelqu'un qui veut rassembler les gens « Oui, reste avec moi. Soyez avec moi. Là-bas, il ne faut pas aller là-bas. Vous savez, lui, patati, elle, patati, mon ami, ça, c'est diable. Et c'est ce qui se passe dans le milieu chrétien. Des clans, des systèmes, des « Oh, et toi, reste avec moi. Là-bas, nan, nan, nan. » Ça, c'est diabolique, ça, mon ami. Ça, c'est des clans. Il n'y a pas mieux que le témoignage, mes amis. C'est le témoignage qui nous parle, qui parle pour nous. C'est la vie du Seigneur en nous qui parle pour nous. Ce n'est pas à nous d'aller dire « Reste avec moi, s'il vous plaît. Suivez-moi, mon ami. » S'il y a quelqu'un qui dit « Suivez-moi, là. » Il ne faut pas le suivre. Ça, c'est le diable. S'il y a quelqu'un qui te dit « Suis-moi, suis-moi, va partout avec moi, mon ami. » Prends-t'égeant à ton coup. S'il y a quelqu'un qui te dit « Reste avec moi tous les dimanches, tous les mardis. Reste avec moi. Viens avec moi, mon ami. Fuis-le. Fuis-la. Fuis cette personne. Elle veut te contrôler, t'embrigader, mon ami, dans quelque chose. Or, la parole nous dit que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Et c'est quelle liberté ? C'est la liberté d'aller là où il veut que tu ailles avec lui. Que tu marches avec lui. Ne crains pas. Va partout où il t'emmènera. Alléluia, comme le dit « Le titre en parle. » Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. On n'a pas vu dans la chrétienté Pierre, Paul, les frères dans l'église, comment dire, s'écraser, se faire la guéguerre. Non, ils étaient focalisés sur l'agneau, focalisés sur la vie. Ils faisaient l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez ? Et leur mission, ce que leur cœur désirait, c'est de voir les âmes libérées, mes amis. Vous voyez ? La mission du chrétien, c'est de désirer voir la libération des captifs, la libération de ceux et celles qui sont aveugles et qui soient éclairées. Éclairées par qui ? Par Jésus-Christ. Par la parole, par la vie. Voilà notre motivation. La motivation des chrétiens, véritable, c'est quoi ? C'est de voir les âmes libérées, de voir le peuple libérées, de voir les âmes qui sont avec le Seigneur. Voilà pourquoi aucun chrétien ne pourra venir dire on leur a dit suivez-nous. Aucun de ceux qui sont convertis qu'on a pu baptiser qu'on leur a dit il faut rester avec nous ici. On n'a jamais dit ça à personne, mes amis. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que nous-mêmes nous suivons le Seigneur donc toi qui écoutes là, tu dois suivre Jésus. Tu me diras mais où il est ? La foi. Marcher par la foi et non par la vue. Même si tu es seul quelque part, le Seigneur le permet. c'est pour mieux te former, mieux t'enraciner, tu comprends ? Mieux te bâtir. Parce que ce n'est pas en étant avec la foule que le travail du Seigneur se fera avec toi correctement. Parce que la foule va te parler, la foule te dira tellement de choses. Donc il y aura la foule qui te parle, il y a le Seigneur qui te parle, tu seras tiraillé, à gauche, à droite. en fait, il faut que tu sois là où le Seigneur veut que tu sois pour qu'il puisse te bâtir, t'enraciner et ne cherche pas forcément à être environné de personnes parce que, en fait, en vérité, c'est une réalité, on n'est pas là pour soupçonner le mal, on ne sait pas qui est qui en vérité. Tu vois ? Parce que la parole nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui vont se déguiser, enfin, il y a des faux chrétiens qui vont se déguiser en vrais chrétiens. Ils auront un langage de chrétien, ils vont faire des choses de chrétien, tu vois ? Ils vont avoir un certain mode de vie comme nous, en fait, comme les affaires du Seigneur, tu vois ? En fait, le problème qui va se passer, c'est qu'ils vont se déguiser. Mais le problème qui se passe, c'est que les fruits là, en fait, c'est aux fruits que tu vas les reconnaître, c'est aux fruits qu'on reconnaît les vrais chrétiens, c'est les fruits, c'est pas par la prophétie parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire « Ah, mais ils prophétisent bien, ils connaissent tous les versets, elles prêchent bien, elles révèlent les choses cachées, oh là là, oh là là ! » Tu vous allais être surpris par ces choses ? Mais en vérité, c'est quoi ? C'est les fruits, mes amis, les fruits qui nous font voir qui est qui, qui est enfant du Seigneur et qui ne l'est pas. Vous comprenez ? Oh oui, un chrétien qui pratique le péché matin, midi et soir, toujours les mêmes péchés, ça fait des années que ça dure, ça peut arriver de tomber dans le péché, mais quand ça dure depuis des années, les mêmes choses, les mêmes choses, mon ami, ne dis pas, oh, c'est un défaut qu'il a, mon ami, ce n'est pas un défaut, ça, c'est le mal. Et le fait de marcher que cette personne, ça va te souiller, vous voyez ? Vous comprenez ? Ça va te souiller et très peu aujourd'hui sont capables de dire ça, c'est le mal. Parce que beaucoup disent il faut l'amour, il faut l'amour, vous allez être rejeté par le Seigneur, mais continuez comme ça. Vous allez être rejeté par le Seigneur en étant dans la compromission, en étant dans la légèreté, en étant dans le péché, mes amis, vous allez être rejeté par le Seigneur. Oh oui, on peut mentir aux hommes, mais on ne ment pas au Seigneur. On peut mentir à l'homme qui ne voit pas tout. On ne peut pas mentir à celui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est celui qui voit tout, mes amis, Jésus de Nazareth. Alléluia ! Voilà pourquoi nous devons nous attacher à lui, lui confier nos soucis, lui confier nos faiblesses, lui confier tout ce qui ne va pas et c'est lui qui va prendre, comment dire, c'est lui qui va te, oh là là, il va te porter sur ses ailes. Alléluia ! Même si tu vois des gens se tourner contre toi, mon ami, craint Yeshua, je vous dis la vérité, la vérité triomphe toujours, la lumière triomphe toujours, la parole triomphe toujours, les élus vont triompher, mes amis. Alléluia ! Alléluia ! Jésus de Nazareth, mes amis, et tout à l'heure, je disais que tout ce que le Seigneur va te demander de faire, il faut le faire, tout ce qui est dans sa parole, bien sûr, parce qu'il ne faut pas me dire qu'il t'a demandé de voler, c'est impossible ça. Ne dis pas, il t'a demandé de voler, il t'a demandé de coucher avec la femme d'autrui, il t'a demandé de divorcer, de te remarier, mon ami, ce n'est pas Jésus qui t'a parlé là. Tout ce qui est en dehors de sa parole, c'est le diable. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même quand il était tenté par le diable, il disait, il est écrit. Donc tu vois que nous autres, nous devons dire aussi il est écrit. Tu vois, la parole dit, tu vois, mes amis, la parole, elle ne nous condamne pas. Si ce soir, tu te sentais condamné, ce soir, tu es décondamné, mon ami, tu deviens libre. Car la parole nous dit que, comment dire, il n'y a plus de, dans Romain 8, Romain 12, Romain 8, je crois, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus condamné. Donc, si on te rappelle ton passé, il y a 20 ans, tu as fait ci, il y a 30 ans, tu as fait ça, il y a 50 ans, mon ami, si tu étais repenti et que tu as marché dans la vérité, que tu marches dans la vérité, tu n'as rien à craindre parce que le Seigneur est avec toi, parce que le Seigneur marche avec toi, le Seigneur marche avec les justes et le Seigneur oublie et efface nos péchés. Si tu as péché il y a 20 ans, mon ami, il a oublié ça. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se condamnent trop. Oh, j'ai péché à 5 ans, oh, j'ai péché à 10 ans. Si même les chrétiens, les hommes, te rappellent ton péché d'il y a 20 ans derrière quand tu te crains, tu crains le Seigneur, que tu crains la parole du Seigneur, en fait, marche seulement parce que le Seigneur a oublié. Il est effacé pour toi tes péchés. Donc, si les hommes te rappellent ton péché depuis 20 ans, 30 ans, les mêmes péchés, mon ami, le Seigneur a oublié. Hallelujah! Hallelujah! Wow! Quelle grâce, mes amis, d'être en Jésus-Christ. Quelle grâce d'être enfant de Jésus. Hallelujah! Quand tu es libre, tu peux parler. Quand tu es prisonnier, tu ne peux pas parler. Beaucoup de chrétiens sont prisonniers dans le péché. Comment ils peuvent parler, mes amis? Beaucoup sont dans le péché, tout ça, ils ne peuvent pas parler parce que s'ils parlent, on va dire, ah, mais ton péché, là, tu es dans le péché, tu vas parler comment? Beaucoup de chrétiens sont dans le péché, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas prêcher la parole, ils ne peuvent pas dénoncer le mal parce qu'ils sont dedans. Vous comprenez? Ils sont dedans. Vous voyez? Donc, tu peux prêcher la parole du Seigneur seulement quand tu es libre. Quand tu es prisonnier, tu vas parler comment? Tu vas porter quel fruit est ton prisonnier? Un prisonnier ne peut pas porter de fruits. C'est quand tu es libre que tu porteras les fruits du Seigneur, mes amis. Tu vas porter du fruit. Tu comprends? Même si c'est en hiver, même si c'est en printemps, même si c'est en automne, même si c'est en je ne sais pas quoi, tu vas porter du fruit. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant de Jésus, l'enfant du Machia. Alléluia! Waouh! Donc, soyons encouragés, frères et sœurs, sois encouragés, j'aimerais encourager. Je ne sais pas, le Seigneur va encourager forcément quelqu'un, je le crois, parce qu'il est fidèle. Il va encourager sa fille ou son fils qui passent par des moments difficiles. Tu vois? Il dit quoi verset 10? Je vais le prendre. Verset 10. Verset 10, verset 10, verset 10. Je vais le prendre. Ne crains rien car je suis avec toi. Tu vois? Il dit ne crains rien car je suis avec toi. Donc, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, il te demande d'aller faire telle chose, de déménager là-bas, de faire là-bas, de faire ceci, en fait, tu dois être à l'écoute du Seigneur. Tu vois? Pour ta propre vie, ce n'est pas à moi de te diriger, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu fasses dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus comme des, comme paralysés, comme congelés, comme, comment ça s'appelle? Hypnotisés. Ils ne savent plus entendre la voix du Seigneur. Ils ne veulent plus entendre la voix du Seigneur et ils préféraient aller écouter la voix des uns des autres, mes amis, pour savoir ce qui est bon pour leur vie. Alors que le Seigneur nous dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33, verset 3 le dit. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens veulent invoquer les hommes, ils veulent invoquer les prédicateurs. Qu'est-ce que tu penses pour ma vie? Comme si, aujourd'hui, on était devenus des voyants, mes amis, alors que le vrai voyant, c'est le Seigneur. Tu vois? Et beaucoup s'attendent à ce qu'on leur dise comment faire les choses, comment faire ceci, comment faire cela, patati, patata. Mon ami, il faut qu'on arrête un peu. C'est comme si beaucoup de chrétiens sont devenus Alzheimer, mes amis. Alzheimer. Pas Alzheimer. C'est terrible, frère. C'est comme si on est devenu bête, excusez-moi, hébété. Alors que, être chrétien ne veut pas dire qu'on est devenu hébété. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est devenu fou, fou selon le monde. Mais c'est une folie en machin et plein de sagesse, plein d'intelligence. Vous comprenez? Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, nous conduit dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, vérité. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent plus comment prier, comment lire la Bible, comment... Je vous dis, c'est terrible. Il y a même des couples mariés, ils vont te poser la question, est-ce que... Comment on peut... Mon ami, on ne peut pas... C'est terrible, mes amis, quand même, là. Tu comprends? C'est comme s'il faut apprendre aux gens comment aller dans l'intimité avec leur femme, leur mari. Mon ami, mais c'est quoi? C'est la folie ou quoi? Vous comprenez? Vous comprenez? On se marie, parce qu'on est une grande personne. Et qu'on est une grande personne, il y a le Seigneur qui nous conduit dans toute la vérité. Vous comprenez? Alléluia! Wow! Chrétien ne veut pas dire qu'on est devenu comme des gens sans cerveau. Non! Nous sommes remplis de sagesse et d'intelligence et de vérité et de puissance et d'amour et de tout ce que tu veux. Parce que nous sommes une habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Le Saint-Esprit habite dans ta vie. Donc, il te ordonne d'être puissant. Kaïtama Shika. Alléluia! Il est temps que tu déclare la vie. Il est temps que tu déclare que tes montagnes soient brisées, soient détruites chez Kaya. Alléluia! Déclare sur ta vie la victoire. Déclare sur ta vie la réussite. Déclare sur ta vie que ta famille soit libre, soit libérée, mes amis. Alléluia! Alléluia! La puissance de Jésus de Nazareth. La foi en Jésus transporte des montagnes, renverse des montagnes au nom de Yeshua de Nazareth. Sois encouragé, sois fortifié. Là où tu es, là où tu avais perdu la foi, là où tu étais devenu tout mou, tout ce... Non, non, non! Relève-toi! Sois un guerrier, sois une vaillante. Alléluia! Il dit quoi? Verset 10, Isaïe 41. Isaïe 41, verset 10. Ce n'est pas des versets à répéter comme des perroquets, c'est des versets qu'on doit vivre. Parce que beaucoup de chrétiens répètent la Bible comme des perroquets. La Bible le dit, la Bible le dit, la Bible le dit. Quand tu vois leur vie, la Bible ne le dit pas. C'est les premiers à répéter, la Bible le dit, mais la Bible ne le dit pas pour leur vie. Il y a un problème, mes amis. Voyez? La vie, le Seigneur se vit tranquillement. Tu vois? Tranquillement! Être conduit par l'Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Ça se fait naturellement, mes amis. Je vous dis la vérité, nous sommes dans le repos. Un chrétien est dans la paix, dans le repos, mes amis. Et il voit le Seigneur combattre pour lui. Il croise les bras et il regarde la victoire que le Seigneur lui donne. Waouh! Parce que tu ne combats pas par toi-même. C'est le Seigneur qui va combattre pour toi. Alléluia! Tu vois? Dans tout cas, la victoire, c'est du Seigneur. Waouh! Il te dit, prêche la parole. Il y a des âmes qui se convertissent, des âmes touchées. Et tu regardes. Ce n'est pas toi. C'est celui qui est en toi qui va faire. Celui qui est en toi qui va parler au cœur, parler aux âmes. Donc, s'il t'a confié une œuvre, mon ami, il ne faut pas que tu te poses des questions. Oh, comment ça va se faire? Laisse l'Esprit faire le travail. Il est temps de laisser le Seigneur te conduire. Il est temps que tu laisses le Seigneur prendre le contrôle de ta vie et de t'emmener là où il veut t'emmener, mon ami. Même si les hommes te disent, non, prends ce chemin, prends ce chemin. Parce que si on essaie de comprendre la marche des uns des autres, mon ami, déjà toi, cherche à comprendre ta propre marche déjà toi. Parle à vos chrétiens. Beaucoup de chrétiens veulent trop chercher à savoir comprendre la marche des uns des autres. Toi, fais ta marche. Tu vois? On défend la vérité mais chacun fait sa marche. Chacun marche comme l'Esprit lui demande de marcher. On n'est pas là pour dire un tel il faut que tu marches comme moi. Il faut que tu fasses comme moi, mes amis, mais c'est quoi cet évangile? Ce n'est pas l'évangile du Seigneur ça. On n'a pas vu dans la parole les apôtres qui disent, fais comme moi. On peut imiter la foi mais chacun doit marcher comme le Seigneur lui demande de marcher. De faire l'oeuvre comme le Seigneur lui demande de faire l'oeuvre. On ne peut pas faire l'oeuvre tous pareillement, tous copiés, copiés, mais c'est quoi cet évangile, mes amis? Voyez? Et quand tu sors, tu fais autre chose, quand tu marches d'une manière que le Seigneur te demande de marcher, ceux qui sont croîtres, congelés vont dire ah mais elle est bizarre, elle est bizarre celle-là, elle ne marche pas comme nous. C'est toi qui es congelé, mon ami. Tu es congelé, tu ne sais même pas que tu es congelé. Beaucoup sont congelés, mais congélation, congélateur, mes amis. Tu comprends? Beaucoup n'ont plus de vision, comme je dis souvent. Beaucoup n'ont pas de vision, beaucoup de chrétiens n'ont pas de vision. Ils attendent à ce qu'on leur dise, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils attendent à ce qu'on leur donne une mission à faire, mes amis. Ils n'ont pas de vision. Voilà comment beaucoup de chrétiens sont rejetés, abandonnent la foi, se détournent du Seigneur pour un autre chemin que le Seigneur n'aura pas dit de prendre parce qu'il faut qu'on plaise aux uns et aux autres. Il faut qu'on se plaise tout un chacun, mutuellement, qu'on soit tous pareils. Mes amis, c'est qu'est l'évangile ça, mes amis? Il y a les yeux, il y a les pieds, il y a les mains, on est tous différents. Chaque enfant du Seigneur est différent de l'autre et tant que ce que tu feras pour le Seigneur va glorifier le Seigneur, eh bien, mon ami, fonce. Tu dois foncer. Il n'est pas là pour plaire aux hommes, plaire aux uns et aux autres. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Tu comprends? Prêche, prêche ce qu'il te demande de prêcher. Annonce le message qu'il te demande de prêcher. Va pas prêcher un message qui arrange tout le monde. un message qui est politiquement très correct. C'est quand même un message ça, mes amis. Voyez? On n'est pas des clones, des clones. Ça, c'est des clones, des clones. On n'est pas des clones. Nous sommes tous différents. Le Seigneur étudie chacun différemment d'une manière différente selon le degré qu'il a prévu pour chacun. Hallelujah! Il dit quoi? C'est toi qui est mon serviteur. Tu vois? Non, verset 10. On reprend verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Tu vois? Ne crains rien car je suis avec toi. Il est avec toi. Comment tu sais qu'il est avec toi? Ben c'est parce que tu as vu le revoir. Tu vois? Tu sais ce que tu vis. Chacun sait ce qu'il vit. Tu vois? Si tu es dans l'hypocrisie, mon ami, fais attention. Je crois que il n'est pas avec toi si tu es dans l'hypocrisie là. L'hypocrisie là, le Seigneur n'est pas avec. On dit le Seigneur n'est pas dans l'hypocrisie frère. L'hypocrisie c'est grave l'hypocrisie. Incapable de dire la vérité en face. Il y a des chrétiens qui vont dire ils ne vont pas dire la vérité en face ils vont juste dire ah mais en fait et devant toi ils vont dire en fait c'est des chrétiens hypocrites. Un hypocrite comme me disait quelqu'un un jour mange à la table des bergers et à la table des loups. Un hypocrite il est comme ça. Très peu écoute le Seigneur très peu parce que le Seigneur va leur dire de faire des choses qui dépassent les hommes. Voilà pourquoi il n'y a plus la vie. Je vous dis regardez la chrétienté il y a un problème. Il y a un problème mes amis. Il n'y a plus on a reçu la vie le Saint-Esprit où sont les âmes libérées où est l'impact que le chrétien doit avoir dans sa génération. Vous comprenez ? Il y a un problème. Beaucoup se sont conformés au siècle présent pour avoir un langage qui arrange ta génération. Parce que quand tu prêches la croix véritable le message de l'évangile véritable tu vas être rejeté. Qui va t'accepter mon ami ? Qui va t'accepter ? Jésus lui a été lapidé. On l'a rejeté. Le monde l'a rejeté. Mes amis c'est écrit en plus. Vous serez haïs de tous ces écrits dans la parole. Donc si tu es bien aimé de tout le monde mon ami tu n'es pas chrétien tu as un problème tu es un hypocrite. Je vous dis la vérité. J'aurais bien aimé voir Paul, Charles Finet, John Wesley, Pierre, Jacques dans notre génération voir comment ça allait être mes amis. Je ne pense pas qu'ils seraient restés cachés chez eux. Je ne pense pas qu'ils seraient restés dans leurs églises. Ils seraient allés dans les rues, dans les trains, dans les métros, dans les avions. Ils seraient allés partout mes amis. Voilà pourquoi je veux encourager ceux qui vont voir cette vidéo. Des chrétiens qui sont combattus parce qu'ils crient, ils annoncent le message, ils veulent la foi véritable. Mon ami, c'est par toi. Si on t'empêche de te bloquer par rapport à la parole, par rapport à l'œuvre que le Seigneur te demande de faire, mon ami, fais, sépare toi, va pour toi. Sinon, tu vas perdre la foi, tu vas perdre le message, tu vas perdre l'évangile et tu ne vivras rien avec le Seigneur, mon ami. Tu ne vivras rien avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit ne crains pas, je suis avec toi. Tu comprends? Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Si les hommes t'ont rejeté, si ta famille t'a rejeté, si même des chrétiens t'ont rejeté, si, mon ami, tu n'es pas seul, c'est là que tu vas vivre la gloire du Seigneur. Je te dis la vérité. Parce que le Seigneur, quand il voit que tu vas être contrôlé, manipulé, il te sort, il te sépare pour ne pas que tu perdes ce qu'il t'a donné pour que tu puisses faire son travail comme il l'entend lui-même. Alléluia. Comme il l'entend, comme il le veut, parce qu'il a des âmes à libérer dans ta famille. Il y a des âmes à libérer. Là, il va t'envoyer, mes amis. Il va être de l'impact. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas que cet impact qu'il lui-même va faire soit détruit par rapport aux paroles que tu entendras. Donc, il va te mettre à part pour que tu ailles travailler et il va te parler, il va te conduire, il va te remplir de sa sagesse, il va t'équiper, il va te remplir, il mettra des personnes avec toi pour que tu puisses mener à bien ce travail et ce travail se fera avec la puissance du Saint-Esprit. Jeunesse. C'est le temps pour toi, jeunesse. Tu vois? Il dit, ne crains pas. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas étonné car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je t'aide. Même, je te soutiens par la droite de ma justice. Mes amis, la justice, tu vois? Voici, tous ceux qui sont indignés contre toi seront honteux et confus. Ils seront réduits à néant et les hommes qui ont querelle avec toi périront. Tu vois? C'est terrible ça, mes amis. En fait, toi, chrétien, nous, chrétiens, on ne doit pas se préoccuper par rapport à ceux qui ne t'aiment pas. Ce n'est pas un problème. Toi, fais ta marche, toi, fais ta vie avec le Seigneur. Marche avec l'agneau. Oh oui! On arrive à ce niveau. Au début, ce n'est pas évident. Oh, mon ami, fonce! et tu verras la carrière que le Seigneur a préparé pour toi. Tu verras le chemin que le Seigneur a ouvert pour toi, mes amis. Un chemin glorieux, un chemin où tu vas expérimenter des choses terribles. Tu comprends? Alléluia! Des choses magnifiques. En fait, c'est le Seigneur lui-même qui va descendre et qui va commencer à porter ta vie, porter ton âme, mes amis. Se révéler à ton cœur, se révéler à ton âme et te dire des choses qui n'est pas permis à l'âme d'entendre. Si je peux parler comme ça. Des choses glorieuses, mes amis. Tu vas de plus en plus entendre sa voix dans l'intimité, dans le secret. Quand tu es seul avec lui, il va te parler. En fait, dans le désert, tu vas entendre le Seigneur te parler, te conduire, te confier des choses. Mon ami, il te dira, va mon fille, ma fille, va, parle pour moi, fais ça pour moi et ça va prendre, tu vois, les fruits, ça va exploser, ça va prendre de l'ampleur dans les nations, partout. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Alléluia! Voilà pourquoi le péché. Il faut fuir le péché, fuir le mensonge. Beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge et c'est un fléau que je vois de plus en plus. C'est un fléau que nous voyons de plus en plus, le mensonge. Comment tu veux que le Seigneur t'utilise et que tu donnes le mensonge, mon ami? La Bible dit que le père du mensonge c'est le diable. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est des menteurs, voleurs, tout ce que tu veux, adultères, des impies. Tu vois? Et c'est terrible. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est terrible, voyez? D'accord. Voyez? Et le Seigneur veut sauver la jeunesse. Il veut sauver les vieillards. Il veut sauver ta famille. Tu comprends? Donc il faut faire, il faut se mettre à part pour se servir le Seigneur qui est au choix de Nazareth. Alléluia! Tu vois? Tu les chercheras verset 12 et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelles, ils seront réduits à néant et ceux qui te font la guerre seront comme ceux qui n'aient plus car je suis Yahweh ton Dieu qui soutient ta main droite et je te dis ne crains rien toi. Ne crains rien mes amis. C'est facile. Quand on le lit, on dit c'est tellement simple mais en fait c'est écrit. Donc en fait ne crains rien, ne craignons rien. Cette parole est valable pour moi parce que nous trouvons les hommes frère. Il nous dit ne crains pas. Alléluia! Oh Seigneur! Quand des choses t'arrivent, quand il y a des obstacles, des pressions, dis Seigneur c'est toi qui m'as dit Oh Seigneur! C'est toi qui m'as dit en fait il faut dire Oh Seigneur c'est lui qui t'a dit. Comme ça là c'est lui qui va intervenir mes amis. Tu dis là Seigneur moi je ne peux rien faire c'est toi qui m'as dit de faire ça. Donc Seigneur fais! Et tu verras! Il va intervenir parce que c'est lui qui t'a dit de faire. Donc forcément c'est le rémunérateur. Alléluia! C'est lui qui va te nourrir. Il va t'aider. Tu vois? Wow! Car je suis Yahweh ton Dieu qui soutient ta main droite et te dit ne crains rien c'est moi qui te secoue. Tu vois? C'est lui qui te secoue. Donc quand il y a des chrétiens qui se lèvent pour dire oui il faut faire des dents il y a la crise il y a la famine qui va arriver faites des courses patatives mon ami fais comme le Seigneur te dira de faire. Tu comprends? Parce que si t'as pas d'argent tu fais comment les courses? Parce qu'il y a des chrétiens comme j'avais dénoncé ça l'autre fois sur internet sur la prédication ils vont te dire fais des courses fais des courses il va avoir des familles ok il y a la famille il y a la famille qui va arriver ça va arriver il n'y a pas de souci mais il faut faire des courses combien d'années? combien de temps il faut faire des courses mon ami? voilà comment des chrétiens vont écouter ce genre de messages ils vont commencer à faire des dettes des crédits ils vont remplir toute leur maison de denrées ça va périmer mes amis et ils vont dire c'est toi qui m'a dit ils vont dire non 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 ils vont se bif ils vont se rebrousser chemin ah non non c'est pas moi ils vont même mentir voilà pourquoi il y a des messages mes amis il faut faire attention tout le monde n'est pas prophète c'est pas beaucoup veulent être prophète aujourd'hui je ne suis pas prophète non j'ai jamais dit que tu es prophète mais on ne peut pas se lever commencer à dire des choses pour se trouver pour que tout le monde se voit ah j'ai déclaré une parole c'est mon ami c'est même pas une prophétie de la parole c'est en plus vous comprenez voilà comment beaucoup s'égarent beaucoup prêchent des choses n'importe comment mes amis et ça induit les gens en erreur en fait en vérité tu vois comment on peut se lever dire aux gens c'est la famine qui arrive faites des courses c'est quel le message de l'évangile il dit quoi le seigneur hein il dit qu'est-ce qu'il dit je viens à ton secours tu vois je viens à ton secours il dit quoi c'est moi qui te secours c'est lui qui nous secours même si il y a la guerre famine ok ces choses vont arriver la parole le dit mais on doit s'attendre au seigneur tu vois on doit pas commencer à faire les choses et à embrigader tout le monde dedans c'est quoi cette dîner c'est pas ça la parole le seigneur vous comprenez alléluia waouh ne craint point vers monsieur de Jacob homme mortel d'Israël je viens à ton secours Yahweh et ton défenseur le Seigneur d'Israël voici je fais de toi un traîneau aigu tout neuf ayant des dents tu fouleras les montagnes il les menuisera il les menuisera et tu rendras les colines semblables à de la balle tu les vanneras et le vent il les emportera et le tourbillon les dispersera mais toi tu te réjouiras en Yahweh tu te glorifieras du sein d'Israël quant aux affligés et aux misérables qui cherchent des eaux et non en point dont la langue est tellement altérée qu'elle n'en peut plus moi Yahweh je les exaucerai moi le Dieu d'Israël je ne les abandonnerai pas je ferai jaillir voilà moi Yahweh je les exaucerai moi le Dieu d'Israël je ne les abandonnerai pas je ferai jaillir des fleuves sur les hauteurs et des fontaines au milieu des vallées je ferai du désert voilà voilà un peu c'est plus le verset 10 qui nous intéressait ne crains rien car je suis avec toi ne sois pas étonné car je suis ton Dieu je te fortifie et je t'aide même je te soutiens par la droite de ma justice tu vois donc voilà mon frère ma soeur il te fortifie il nous fortifie donc sois encouragé voilà ne perd pas espoir et donc voilà que le Seigneur soit glorifié qu'il soit béni voilà pour nos vies pour ta vie pour tout ce qu'il va faire pour toi tout ce qu'il fera pour nous que son nom soit glorifié et il est vivant il est glorieux que son nom soit béni et donc voilà frère et soeur on se dit à très bientôt à très bientôt et donc voilà donc voilà le Seigneur est fidèle il est vivant en tout cas voilà le partage que j'avais dans mon coeur ne crains rien ne crains pas ne sois pas effrayé même si tu es combattu même si tu es seul même si en fait ne crains rien ne crains rien le Seigneur est fidèle il est vivant et il t'aime dans l'amour que tu ne peux en fait il t'aime et toi qui ne connais pas le Seigneur laisse pas te dire que Jésus n'est pas une église nous sommes pas une religion vous regardez sur la nature il n'y a pas de croix il n'y a pas de symbole c'est dans la nature que Adam était créé tu vois ce n'est pas dans une religion quelconque Adam était créé dans la nature tu vois donc c'est dans la nature que nous sommes tu vois alléluia dehors dans les rues dans les trains dans les gares nous sommes là à annoncer la parole du Seigneur pour que des autres entendent l'évangile parce que si nous sommes tous fermés dans une église dans un bâtiment comment ceux de dehors vont être sauvés tu vois voilà pourquoi je vous dis allez et faites des nations des disciples dans Matthieu 28 alléluia à bientôt frères et sœurs bon courage le Seigneur fidèle je on sauf le Seigneur fidèle Sous-titrage FR ?